La industrialisation de la République de Mokatuk du Congo, l'usine de production des tuyaux PHT et PVC et celle de recyclage des huiles usées appartenant à la grande société MES, a été inaugurée ce mardi à Liboumbachi d'Aleu Katanga par le ministre de l'Industrie Julien Palekouka Ounga avec à ses côtés le vice-gouverneur Kamfoua Kimimba. Jusqu'après l'assement de production de ces usines, le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre des constructions de l'usine de fabrication des câbles et poteaux électriques. Très satisfait, Julien Palekouka Ounga précise. J'ai un sentiment de totale satisfaction. Depuis que le président de la République est à la tête de ses pouvoirs, il a voulu qu'on puisse réindustrialiser les pays. Donc il fallait stimuler, aussi bien les nationaux que les étrangers, à venir exploiter chaque filière. Aujourd'hui, je suis ici dans l'espace Katanga pour lancer la production de l'usine de récupération des traitements des huiles usées. Mais ces huiles usées, au lieu de pourrir l'environnement, sont récupérées pour servir de combustion dans les grands fours. Au lieu de dépenser 1,5 dollars par litre de mazout avec ces huiles, on dépense seulement 0,12 dollars. Mais maintenant, expérimentons cette fois-ci, cette nouvelle politique de donner à nos matières premières une valeur ajoutée. Quelle est la capacité de production des usines ? Charlie Chibanda, directeur marketing et développement business, explique. Il y a une usine pour la production de fuel oil. Pour cette phase, nous avons la capacité de produire 6 000 kilolitres par an. Production des tuyaux HDPE. Nous avons une capacité annuelle de presque 5 000 tonnes l'an. Signale au classe créateur général à l'industrie, le chargé d'émission de l'ASES, le directeur général du RPI, Jacques-Claude de Kalinga, dont l'entreprise Finance Metz, a pris part à cette grande cérémonie.